bonsoir le roi de manche c'est la première fois que vous nous rejoignez je vous présente marie naquet bonsoir je vous présente emmanuel rosé voilà donc c'est des bisous covid ça c'est sûr on n'a pas le droit de s'embrasser c'est ça c'est paul taylor qui doit être d'ailleurs content puisque désormais en france on ne fait plus la bise bah oui on va parler de sa bise et bien c'est comme ça qu'il s'est fait connaître paul taylor il nous rejoindra au pied vous êtes très élégante en tout cas je voulais vous dire merci beaucoup faut en profiter pour une fois que je sors j'ai mis le paquet j'ai mis ma tenue de réveillon vu ce qu'on risque d'être confiné jusqu'au mois de mars faut pas le dire vous couffrez non mais ça me fait du bien parce qu'en ce moment moi je passe du pige au jogging et du jogging au pige c'est normal c'est le confinement c'est comme ça ou la dépression mais l'un n'est-il pas synonyme de l'autre pour tout le monde la dépression quand même il ya en ce moment vous avez raison c'est vrai le malheur des uns fait le bonheur d'amazon un point pour vous merci qui est très embêtant c'est que je suis dépressive et insomniaque c'est à dire que pendant ce confinement je me fais chier le jour et la nuit c'est à dire moi j'envis les personnes qui font des nuits de 16 heures comme nougatine ma petite teckel qui roupie pépouse tout le temps finalement finalement j'ai envie de vous dire aussi féministe souages c'est la première fois que je rêve d'être une chienne vous manquiez de sommeil peut-être ah oui énormément mais le problème du manque de sommeil c'est que ça se voit pas sur mon visage et toujours aussi resplendissant confirme on est presque en direct et on est presque spontané des rires qui font chaud au coeur en tout cas mais par contre figurez vous que moi mon caractère est vraiment altéré mes réactions sont modifiées je suis pas toujours très cohérente ça se voit pas j'ai envie de dire pour l'instant merci yann barthez oui d'accord l'avantage d'être insomniaque c'est que comment vous dire je manque aucun de vos rendez-vous formidables en télé voilà ah bah oui le samedi à une heure du matin bonjour d'ailleurs à tous les insomniaques qui nous regardent et les autres bon bah peut-être vous regarderez le replay en attendant on vous souhaite de faire de très beaux rêves de paul taylor nu par exemple très content bah oui ce qui reviendrait à rêver une pinte de bière personne n'est dupe qui est marrant quand on rêve c'est que en fait on dort mais on croit pas qu'on dort c'est une phase du sommeil paradoxal moi j'ai appris ça dans un livre qui s'appelle enfin un livre que j'ai acheté à l'époque où la grande époque on pouvait les acheter elle a dit rosely qu'on pouvait se procurer des livres c'est vrai on peut et celui s'appelait pourquoi dormons nous mais moi comme je suis dormons oui pourquoi dormons nous mais moi comme je suis insomniaque et dyslexique j'avais lu pourquoi darmanin question assez judicieuse qu'on se pose tous enfin surtout toutes c'est vrai pourquoi darmanin puis quand je suis arrivé au chapitre dormir en toute confiance avec votre partenaire j'ai compris mon erreur voilà bref le sommeil paradoxal c'est fascinant ce qu'on sait parce que en fait ton inconscient se réveille tu mélanges des infos que tu as vécu la journée avec des souvenirs passés et ça fait un mini film par exemple moi il ya quelques nuits j'ai rêvé que j'étais perdu dans les couloirs du métro bondé et je criais partout il est où le rayon fromage petit effet excusez moi alors c'est bien c'est préparé ensemble oui vous avez vu ça c'est l'expression de mon inconscient je vous rassure désolé mais en ce moment ma seule nourriture intellectuelle c'est la nourriture elle même bref je filmais avec mon téléphone pour pouvoir zoomer dans l'image et voir si je ne trouvais pas un petit bout de fromage parce que tout à l'heure philippe carrière le disait le fromage c'est une drogue mais moi je pense que carrément c'est une religion vraiment la france a beau être un état laïque je peux vous dire qu'en france il y à le judaïsme le christianisme l'islam et le rebleuchon et même je pense que c'est la religion étatique la preuve même en confinement on peut toujours célébrer notre culte dans l'écrémerie 1 c'est vrai on entend souvent gloire à toi au 100 hectares c'est de l'humour d'insomniac mais c'est tomber je suis je suis moi je suis très bien c'est toujours avec mon téléphone voilà je zoome je zoome je zoome et là il ya trump entouré de policiers qui débarquent et qui demandent gentiment à coup de matraque de recompté le nombre d'attestations de sortie des passagers et là je me dis ça pue et pourtant étrange car pas de rebleuchon à l'horizon mais là un autre type de pâte molle à croûte dure surgit darmanin qui me met des menottes parce que je possédais des images de policiers et là on se dit pourquoi darmanin et ben justement c'est pour ça que j'avais acheté le livre comme quoi je suis cohérente n'est ce pas nagui je suis un peu perdu c'est laurent ruc et moi merci pardon excusez moi mais finalement d'ailleurs c'est ça je suis en train de me dire qu'est-ce qui me prouve que c'était un rêve je veux dire qu'est ce qui me prouve que j'en suis sorti de ce rêve et qui nous prouve que nous sommes aujourd'hui dans la réalité c'est vrai je veux dire si on regarde la lumière est amisée on est samedi soir il est une heure du matin je suis dans un club sans alcool et j'ai galoché personne c'est pas très réaliste à laurent je veux dire trump qui va peut-être provoquer une guerre civile l'annonce d'un réveillon à six patrick bruel qui va sans doute recommencer les lives ça sonne plutôt cauchemar ça laurent non moi depuis que j'ai vu le documentaire hold up je peux vous dire un truc je doute de tout c'est à dire vous l'avez vu ce documentaire je préfère pas écoutez moi je vais vous dire dans ce documentaire j'ai appris que le covid est l'oeuvre de bill gates oui et que les médias sont à la solde du pouvoir qui sont à la solde des grands groupes qui sont à la solde des francs maçons qui sont à la solde des chinois juifs tous cousins de Jacques Attali on se trouve tous mesdames et messieurs au coeur d'un complot mondial et regardez la preuve il ya des caméras partout autour de nous qui nous filmer mais oui c'est ça elle nous observe peut-être d'ailleurs que marie nakey est en réalité bill gates déguisé marie nakey vous parlez anglais oui oui voilà mon dieu mais c'est affreux moi je doute de tout maintenant c'est un véritable cauchemar mais oui mais bien sûr mais c'est ça la clé en fait on est tous ensemble dans mon propre cauchemar mais attendez si ça tout ça c'est l'expression mon inconscient ça voudrait dire que tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment c'est à cause de moi désolé vraiment promis j'essaye de me réveiller en attendant fait de brève à toutes et à tous merci je sais pas si vous nous avez fait rêver mais vous nous avez fait rire